Après deux ans de Covid, et maintenant, maintenant c'est la guerre, on ne sait pas quel est votre avis ? Ça m'attriste énormément. Moi j'aimerais qu'il y ait la paix partout, comme beaucoup de gens, c'est très idéaliste, mais il faut arrêter absolument tous ces massacres, c'est horrible. Vous êtes pour cette guerre ou pas ? Pas du tout. Merci, plus précisément en Ukraine. Qu'est-ce que vous pensez ? Je préfère ne pas m'exprimer sur la guerre. Parce que deux millions de personnes qui sont morts, ils ne vous disent pas la vérité, mais qu'est-ce que vous pensez ? Vous êtes pour ou contre cette guerre ? Moi je pense qu'on aurait pu l'éviter. Après les enjeux sont sur le gaz et sur le pétrole. S'il n'y avait pas ça en Ukraine, il n'y aurait pas de guerre. Et en fait c'est l'attrait du pouvoir et de l'argent qui fait ça. Je pense apporter une aide de quelque façon qu'elle soit en faveur de l'Ukraine. Peut-être faire profiter le bénéfice des reventes de Métablo au bénéfice de l'Ukraine. Je suis arrivé. C'est croire en Dieu, parce que c'est Dieu seul qui peut arrêter surtout la guerre actuellement. C'est croire en Dieu et c'est Dieu seul qui peut le faire. Mais nous les croyants, nous continuons à prier pour le monde entier. Bien évidemment, comme beaucoup d'entre nous, je suis contre les guerres. Nous habitons la terre et nous sommes des terriens avant d'être tout autre chose. Mais réunir toute la table, trouver la solution pour que l'Ukraine retrouve sa paix, sa joie, son bonheur, pour que le peuple se sentisse bien au milieu des frères européennes. C'est pas la guerre. On n'a pas besoin de la guerre en XXIe siècle. On n'a pas besoin de la guerre. Moi je trouve qu'à l'heure actuelle, avec toute l'intelligence que l'être humain a, je trouve immoral et pas du tout normal que des gens qui sont au pouvoir, qui nous représentent nous, agissent de la sorte. Voilà, je suis vraiment contre toute guerre sur la planète et qu'il n'y ait pas de guerre. Voilà. Merci.